avril 2021 nous sommes dans la maison de rose une partie de notre atelier on a visité sur une vidéo précédente le rez-de-chaussée et bien si nous allions explorer l'étage l'étage avec ses sculptures ses tableaux ses pièces plus ou moins rangées par couleurs mais pas toujours oui il y a quelques toiles d'araignée aussi mais des toiles oeuvres d'art avec des collages textiles avec des graffitis avec des personnages qui s'envolent des toiles parfois peu connues ici une période on pourrait appeler la période bleue mais qui n'a pas été tout n'est pas peint en même temps ce sont pas toutes les toiles bleues qui sont rassemblées là nous les avons rassemblées dans cette salle mais elles n'ont pas toutes été peintes en même temps donc une salle avec beaucoup beaucoup d'oeuvres bleues ici plutôt des oeuvres avec une dominante ocre certains connaissent peut-être un petit peu moins que ce travail et pourtant là encore la lumière chante la lumière nous offre toutes ses tendresses tout son velours de l'autre côté des oeuvres plus anciennes des enfin pas toutes ça c'est plus récent rien pour me contrarier mais quand même des oeuvres un petit peu plus anciennes période que nous avons appelé enfance avec patrick enfance avec ce jeu de marrelles d'ailleurs certaines de ses toiles sont à l'huile alors que les oeuvres actuelles sont plutôt à l'acrylique des travaux proches de l'enfance en tout cas dans le graphisme dans le jeu des personnages avec ses têtes vertes ses bouches ouvertes sur des des champs d'enfance et puis alors nous allons repasser de l'autre côté et explorer maintenant la salle rouge bah oui après la salle bleue ça paraissait logique il ya un point on trouve encore des travaux sur textile des oeuvres sur papier je vais peut-être pas tout vous montrer parce que sinon c'est pas possible donc nous voilà chez rose et la salle rouge nous sommes dans un lieu où nous stockons les oeuvres c'est une façon finalement pour nous de retrouver lorsqu'il ya une exposition savoir si on va amener cette planète ou si on va finalement plutôt se pencher sur ces personnages c'est notre univers qui est rassemblée là quelques sculptures pas si habituel finalement un travail sur vert ici aussi d'ailleurs avec des dalles de verre et puis bien des toiles des toiles des toiles des formats grands et petits pour vous séduire au moment des expositions de l'autre côté là on ne voit que la moitié d'un diptyque la toile se poursuit vous n'en verrez qu'un morceau et nous allons passer maintenant à ce qu'on a appelé la salle des voyages parce que je crois que c'est parti finalement de cette merveilleuse toile après notre exposition au vietnam après notre découverte de hanoï et surtout évidemment et bien vous reconnaissez je n'ai même pas besoin de le dire ce paradis extraordinaire donc il ya un certain nombre de toiles qu'il faut voyager en voyage de toutes sortes de façons de toutes sortes de manières dans la couleur même sur des drakkars et c'est l'occasion de voir la toiture avant sa réfection d'ailleurs avant que le toile ne soit refait il faudra qu'on refasse un film à l'occasion voyage 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 à travers le temps voyage à travers la couleur voyage à travers l'amour voyage aussi référence ici à van gogh on pourrait noter qu'on a un champ de blé tout à fait incroyable et puis des feux d'artifice des feux d'artifice mais pas seulement on a également des poèmes des petits poèmes qui viennent faire rêver enfin j'espère qu'ils vous font rêver autant que nous mêmes vous êtes donc à l'étage de d'une autre partie de notre atelier la maison de rose et nous avions envie de vous faire visiter de plus près notre univers pour une raison simple c'est que la toiture va être rénové l'atelier et que sans doute nous allons accrocher autrement nous allons transformer cet univers et bien bonne journée à vous